D'ailleurs c'est idiot, mais oui j'ai pas besoin de... Voilà, bonjour à toutes et tous, on va se faire une nouvelle enquête. On va juste lire le compte rendu de la précédente enquête, qui était farce de police. Donc c'était aujourd'hui, pas d'affaires à résoudre, je m'occupe de la paperasse en retard. Et mise à jour, voilà on a le compte rendu, après l'enquête, la paperasse est toujours en retard à cause des gremlins, accidentellement libérés par Dulé. On leur a fait leur affaire, mais on n'a pas pu goûter au gâteau. Ah oui c'était rigolo ça. Aujourd'hui on va se faire Lock Ace. Alors, résumé du dossier, Lock Ace. Dulé et les loups sanguinaires participent à un jambore, mais les enfants m'ont appelé pour me dire que quelque chose n'allait pas. Ouf, ouf, gars. C'est pas qui. Lock Ace. Et là l'outil tout va rester à l'écran pendant 5 minutes. Je sais plus si je dois cliquer ou pas. Non c'est bon. Oh, une animation. Inspecteur McQueen. Bon. Ben nous y voilà. Bienvenue au camp. Qu'est-ce que je fous ici ? Ah ça commence. J'adore. Je sais pas à propos de quoi ces gamins m'ont appelé, mais je me demande pourquoi Dulé pouvait pas s'en charger tout seul. Campement. Voilà ce qui arrive quand vous laissez les gens voter pour décider d'un nom. Remarquez, les autres choix étaient Macabana Khan ou Nada. Dans ma tente ou la tienne. Et le lieu de votre mort. Du coup, c'est pas étonnant que ce soit ça qui est gagné. Un panneau avec une écriture hésitante qui dit « Le jamboré est à l'intérieur ». Vous êtes le premier. C'est bizarre, mais les autres vont sûrement bientôt arriver. Installez-vous et n'y pensez plus, plus jamais. Bizarrement, c'est exactement le genre de panneau que je m'attendrai à trouver ici. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une étoile qui est cachée là. Attention, il y en a quatre. Je les scrute. Je me méfie de tout. Ça fait des années que je ne suis pas revenu ici. Ça me rappelle des souvenirs. Excellent. C'est trop calme quand je suis tout seul en voiture. Il va falloir que je fasse réparer l'autoradio pour les fois où Doula n'est pas là. C'est pour Mimi. C'est sans doute ce qui s'approche le plus d'une boîte de nuit pour Mouche. Il est écrit en grébouillis Garer votre voiture ici, puis jeter les clés. Vous allez tellement vous amuser aux jambes borrées que vous n'en aurez plus besoin. Ce n'est en aucun cas pour une autre raison. Promis, juré. Oh, la corde a cassé. On dirait bien que j'ai un panneau maintenant. Alors, il y a quelqu'un qui est paumé dans son guichet à information. Un point d'information. En fait, le i est pour intrus. Non, c'est Jamy, c'est Nana. En fait, le i est pour intrus. Je me demande souvent, Jamy, tu crois que quand les gens verront ce i, ils comprendront que tu es là pour leur expliquer pourquoi ils ne sont pas les bienvenus dans ce terrible endroit ? Mais je pense qu'en fait, c'est assez clair, non ? Bonjour. Bienvenue au lac monstre. Partez tant que vous le pouvez encore. Pardon ? Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Mais à cause du monstre du lac, pardé. C'est notre principale attraction. Évitez-la à doux prix. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je me pose la même question tous les jours. Tu aurais dû suivre tes rêves, Jamy. Aujourd'hui, tu serais chef dans un grand restaurant. Mais après, je me rappelle que j'ai aucun sens du goût et je réalise que j'ai fait de bons choix. Je... Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah oui, moi et mes soucis de concentration. Je travaille un fils du tourisme et ceci est le fils du tourisme. Nous, l'office et moi, informons les visiteurs que sur toutes les merveilleuses choses qu'il y a à voir et à faire à Tulle-Lex. Et celles qu'ils vont mieux éviter, comme ce lac. Ainsi que le reste de la ville. Ah merde, j'ai cliqué là, il ne fallait pas... Ah ! Attendez, j'espère que je vais avoir l'option à nouveau parce que là, sinon j'ai fait une demande... Non, ça va. Bon, excusez-moi. Parlez-moi du campement. Il a été créé sur le site où un terrible massacre a eu lieu. On raconte que de nombreux esprits enragés y ont élu de missiles. Ah, il n'y a aucun rapport. Mais c'est également le lieu où se produisent chaque année d'horribles tragédies. Mais c'est surtout là que les membres du club des loups sanguinaires passent leurs vacances et mènent des activités passionnantes. Ça remplit mon cœur de joie de les voir jouer. Et aussi de peur, vu que tout est tellement horrible par ici. Dites-moi en plus sur ce monstre. Oh ! Il a des énormes crocs, énormes ! Ou des tentacules. Peut-être même un gros appendice avec lequel il aspire ses proies. Et les ailes. Ah ! Si vous pouviez les voir. Ce serait probablement des ailes. Ou des branchies, ceci dit. De loin, c'est difficile d'être sûr. Il mesure bien plus d'une certaine taille et pèse un poids conséquent. Vous pouvez en être sûr. Vous l'avez déjà vu ? De mes propres yeux. Excusez-moi, c'était censé être une question. De mes propres yeux, non jamais. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà vu ? Qui est survécu pour en parler ? Non. Et de combien de disparitions estime-t-on qu'il pourrait être responsable ? Estimé ? Beaucoup. Établi ? Aucune. D'accord, je vois. Un véritable démon, je vous dis. Mais aussi une fantastique attraction pour la région. Chaque jour, je suis partagé entre... Jamy, les gens ont besoin du monstre. Il fait tourner l'économie. Et... Jamy, ce monstre est un tueur. Enfin, sans doute. Au... Au revoir ! Fuyez sans réfléchir une seconde ! Sérieusement, vous avez... Comment avez-vous décroché ce boulot ? J'ai épousé l'héritière d'une famille très affluente dans le secteur du tourisme. Alors, la planche de bois, c'est quoi la description ? Un de ces panneaux bizarres qu'ils utilisent comme... Qu'ils utilisent pour les jambes brûlées. C'est quoi ça déjà ? Ah, c'est le menu, oui, pardon. En fait, j'en ai jamais besoin du capin. Ah, des prospectus. Venez découvrir nos paysages qui respirent la vie. La dernière fois que nos montagnes ont inhalé, on est monté à 9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je suis puis... Ah oui, non, le coup de l'autoradio, oui, qu'on n'y a pas... Bon, ben, on va aller au fou de camp. Oula, il y a du monde. Lous sanguinaire d'Evan. Ah, vous êtes venus ! Pourquoi vous m'avez appelé, Devan ? Lous sanguinaire de Merlien. Lous sanguinaire d'Alpha Doulai, disparu ! Disparu, dites-moi ce qu'il s'est passé. Redoutable sanguinaire. Pleure à l'authenticité douteuse. Personne ne le sait. Ah oui, c'est Ammerlia qui dit ça. Personne ne le sait. Il était là hier soir et ce matin. Plus aucune trace de lui. Son lit n'est même pas défait. Il a dû être enlevé par des aliens. Moi, je pense plutôt qu'il s'est fait attaquer par un ours. Ne tirons pas de conclusion, Attil. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? On a pris le chocolat chaud du soir et après, on est allé dans le bureau pour, je ne sais pas, faire des choses de bureau. On va commencer par là, alors. On ? Je ne résous pas les affaires en solo. Seule certaine partie qui m'arrange. Allez, on a un doulet à trouver. Ouh là les ballons. Ouh là les ballons. Je ne suis pas un expert en ballons, mais je suis à peu près certain qu'il n'est pas normal que cela soit gluant. Alors, hop, tente. Il faut absolument qu'on localise Doulet. Il doit être dans l'attente qu'on le retrouve. Ah, oh, le jeu de mots. Oh là 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 là. Il doit être dans l'attente qu'on le retrouve. Vous l'avez, la tente, la tente, un, un. Vous savez ce qui rend une blague encore plus drôle ? Quand on doit l'expliquer. Ouh là 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 là. Je suis cassé. Bref. Ah, vous faites quand ? Joli, vous faites quand ? C'est vous qui l'avez fait ? Oui, c'est Émilie qui l'a fait toute seule. Je n'ai rien fait du tout, j'ai juste libéré la flamme. C'est comme ça que j'ai eu mon badge de murmureuse à l'oreille du feu. Murmureuse à l'heure. Les loups sanguinaires ont beaucoup de badges, pas si ce coûtent que ça. N'y faites pas attention. Alors, Émilie, la petite Émilie, oserais-je dire. Une pensée à monsieur Jean Dutour, académicien. Les anciens comprendront. Bref. Émilie qui dit. Vous n'auriez pas des marshmallows sur vous, monsieur ? Non, mais vous n'êtes pas censé être toujours prêt. C'est les scouts, ça. Nous, on nous apprend à ne jamais rien préparer. Du coup, on n'est jamais prêt pour rien. Mais c'est super efficace en termes de budget. Arménien, mais qui va pouvoir continuer. Merci d'être venu. Les autres sont sur le point de faire une crise, là. Partir à la recherche de Doulai devrait le calmer. Pas de soucis. Et enfin, Devon. Des fois, j'ai l'impression que le feu me parle et qu'il me dit d'incendier certaines choses. Mais en général, je finis par me rendre compte que c'est juste Émilie. Espèce de balance ! Ah, mon dieu. Allez, salle des activités, on y va ! C'est rigolo. Voilà, encore des insectes, mais effectivement. Si Doulai s'est mal lavé, on va vite le retrouver. Ça parle mal. Inspecteur Macunay. Il faudrait vraiment qu'elle se trouve un autre hobby, ces moches. Ah, bah, on va papoter avec les liens. Allez, Devon. Des fois, je cours autour du bâtiment encore et encore et encore, et je vais si vite que je fais tout avancer dans le futur. Combien de temps dans le futur ? Des fois, jusqu'à cinq minutes. Et combien de temps tu mets pour atteindre la vitesse qui permet de faire ça ? Environ cinq minutes. C'est impressionnant, petit. Continue comme ça. Il n'y a personne ici. Où sont-ils tous ? Euh, chez eux, avec la famille. Mais, il n'est pas censé y avoir une jambe au lait. Oh, c'est du bidon tout ça, c'est évident, non ? Oui, tu as sans doute raison. Mais pourquoi êtes-vous là, alors ? Nous ? Oh, bah, juste qu'on aime passer du temps avec Dooley. Je veux dire, j'espère qu'on le retrouvera bientôt. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah, bah, enfin, Emilie à nouveau. Je suis contente qu'il n'y ait que nous ce week-end. Qu'est-ce qui peut m'énerver, c'est les autres gamins avec leurs questions du genre Comment tu t'appelles ? Où est-ce que t'habites ? Mais, eh, c'est pas mon sac, ça ? Oh, ouh, ouh, fenêtre de gauche et fenêtre de droite. Attention. Inspection, fenêtre de gauche depuis l'extérieur. Il n'y a rien ici. La fenêtre recouvre le mur. Ils ont oublié de construire la pièce, mais ils ont... Ils avaient déjà commandé la fenêtre, du coup. La fenêtre de droite. Un dortoir. Ça me rappelle tous les étés que j'ai passés ici étant gosse. Bon, bah, on va rentrer dans la baraque. À moins qu'il y a une brique qui se pousse comme dedans. Ouh, il y a les rives du lac aussi. Ouh, ce sera après les rives du lac. Ouh, ça va être terrible. Ouh, le téléphone sonne. Allo ? Jack Turner. Allo, allo ? Jack Turner a l'appareil. Le papa de Zevon. Je voudrais juste m'assurer que tout allait bien. J'espère que Zevon n'est pas trop choqué de toute cette nature. Euh, non. Il va très bien. Barbara Turner. Désolé de vous avoir appelé, mais Jack est dans la nature et quai. Donc, et sur l'autre ligne, Barbara ? Je pense, je passe juste un petit coup de fil, Barbara. Juste pour m'assurer que Zevon va bien. D'accord, Barbara. Tout ira vite. Très bien, Jack. Ça ne sert à rien de continuer à appeler. Laisse-le donc passer un bon moment. Oh, ça va. Je ne suis pas non plus super protecteur. Allez, prospectus. Oh là là, il y a des choses à voir, là. Indice prospectus est humide et dit. Ce week-end, jamborlée est 100% réel. Le groupe de Dooley devrait venir. Ce sont les meilleurs. Et ils sont assurés pour emporter le jamborlée, qui est bien réel. Ça ne sent pas bon, tout ça. Oh non. C'est le prospectus. Il sent le poisson. Ouh là là. Extérieur, cantine, bureau, dortoir. Ouh la vache. Allez, on va faire causer les gamins. On va commencer par Émilie. Fichu papier humide. Armélia. Arrête d'essayer d'allumer ce prospectus, Émilie. Génial. L'hôtel est incendiaire. Pyromane. Et Devon. Le papier peut être rendu humide par une fuite. Et une humidité extrême dans une jungle, par exemple, ou en se faisant pipi dessus, suite à une forte frayeur. Bon allez, dortoir. Inspection des chambres. J'espère que les lits sont faits. Oh, c'est quoi ce portrait ? La fiche très américaine. Les loups sanguinaires d'Amérique n'existent pas. Ne posez pas cette question. Continuez à vivre votre vie comme avant. J'ai déjà vu plus accueillant que ma fiche. Rejoindre des loups, ça se mérite. On n'a pas du temps à perdre avec des moutons. Des accessoires. Oh, le coffre me plaît. Une caisse d'accessoires de déguisement. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, hein. Qu'est-ce qu'ils appellent accessoires ? Oula, il y en a des trucs qui a quand même un portefeuille, un sac des bottes. Un tas d'accessoires provenant de déguisements variés, taille enfant. A mon avis, il y a un des gosses à qui je lui ai demandé de se déguiser pour me sortir d'une situation... Oulala, oui, il y a un aurier qui est suspect, là. Ah, oui, je teste les objets, puis seulement après, je parle aux gamins. Alors, les superposés. Je me rappelle que j'avais celui du... Doulay dormait dans celui du dessous. Yes, c'est moi qui ai récupéré le lait de Doulay. Alors, l'aurier. Il y a un paquet de marshmallows, délisse moelleux, donc le visqueux, charmant. Eh, ma réserve secrète ! Oh, dis-moi ça ! Ah, ah, des chamallows, des marshmallows, pardon, je prononce mal. Des cubes collants de sucre solidifiés, très populaires auprès des enfants. Parenthèse, j'avais une prof de français. Je vais juste dire son prénom, Francine, parce que j'apprécie beaucoup cette prof de français. J'aime mieux, d'ailleurs, enfin, j'aime bien. J'apprécie la plupart de mes profs de lait moderne. Qui a toujours été une fanade et marshmallows. Enfin, bref, voilà. Elle avait toujours un paquet à portée de main. Voilà. Allez, bonjour. Parenthèse fermée, on revient dans le jeu. Alors, les gamins. Ah oui, non, l'oreiller, l'autre oreiller. On dirait que ça n'a pas été beaucoup nettoyé depuis mon dernier séjour. Oh ! Enquête pour garçons. Qu'est-ce que c'est que ce magazine ? Je rêve. Ah ! Ce ne serait pas un magazine qu'il y avait sur place quand il était jeune. Putain, le magazine est resté là, sur place pendant 20 ans, quoi. N'importe quoi. Oh, le délire. Bon, allez, l'émouflet. Devon. Un de ses lits est rempli d'argent. C'est là que se cache tout ce que je gagne au Monopoly. La réplique plairait à Funfan. Ah, c'est pire. Armelia, allez. C'est le dortoir des filles ou des garçons ? Il n'y a pas de distinction de chèque, c'est les loups sanguinières. Au départ, c'était censé permettre de faire des économies. Mais ça s'est révélé étonnamment progressiste. Et enfin, Émilie. Ces lits sont tous à moi. Mais je laisse ma meute dormir. Un loup solitaire est un loup faible. Pfff. Oh, c'est du délire ce jeu. Bon, allez, on est dans le bureau. Mais c'est quoi cette machine ? Oula ! Il y a une affiche OVNI. Ah, c'est un oscilloscope ? Ouah, qui c'est que ce délire ? Alors, attendez. Euh... Wopopopopopopopopopopo. Alors, la lampe. Alors, Devon qui me dit... C'est nous qui l'avons offert à Dooley. Et Emilia qui rajoute... Après qu'Emilia a cassé l'impoule de la pièce. Émilie qui se fâche. Elle m'avait provoqué ! Ha 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 ! Bon. La stylée de la lampe. Alors, l'affiche. Je veux croire. J'ai déjà dit il y a plusieurs fois à Dooley d'arrêter d'acheter des posters de contrefaçon. Oui, I want to believe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, c'est un énorme clin d'œil à X-Fice. Bon, le plus gros, c'était dans l'épisode précédent où on a vu l'agence Kelly. Mais les fanats d'X-Fice auront reconnu le célèbre poster I want to believe de Fox Mulder dans son bureau. Et de toute façon, à l'affiche au dessin pixelisé, je reconnaissais le truc. Enfin, bref, c'est extra. J'adore. Je suis à fond dedans. Allez, l'ordinateur. Il est allumé et connecté avec le profil de Dooley. Ce n'est pas très glorieux, mais ça va me permettre peut-être de trouver des indices. Oh, merde ! Faut fouiller le... Ah, la session ouverte de Dooley. Non. Photo d'enfance. Allez, qu'est-ce que c'est ? En fond d'écran. Un bon souvenir, ça. T'inquiète pas, mon pote. Je vais te retrouver. Oh, la parodie de Windows. Oh, mon Dieu. J'ai envie de regarder la corbeille tout de suite. Il y a un fichier appelé mot de passe. Voyons voir. Le mot de passe de Dooley est mot de passe. Aussi sécurisé que surprenant. Mon ordinateur. Alors, les emails, le navigateur et les dossiers. Enfin, le dossier, ce n'est même pas au pluriel. Bon, allez. On va quand même se faire peur. Mon ordinateur. Il n'y a pas grand-chose sur cet ordinateur. Alors, les courriels. Ah, ça a l'air intéressant, ça. Salutations, camarades de l'eau sanguinaire. Vous et votre mode, j'imagine, êtes invité à Jambore 100% authentique qui se tiendra au comptant ce week-end. Vous devez venir. C'est impératif. Nigel, un de vos camarades vous sanguinaires. Inutile de vérifier. Enfin, Nigel. Je pense qu'on devrait dire Nigel. À l'américaine. Le navigateur. Tiens. Il était en train de consulter son forum sur doluminitaki.com. Ah oui, il en avait parlé. Son blog conspirationniste. Ah, c'était drôle, ça. Il y a un fil de discussion ouvert. Cher Doluminati, le gouvernement essaie d'utiliser mes ondes cérébrales pour me traquer et m'obliger à tourner des films. Comment puis-je me protéger ? Ce type n'arrête pas de commenter sa publication et de relancer Dooley. Toutes ses publications sont signées Nigel, camarade humain pour de vrai. Il y a comme une tendance qui se répète. Mais qui est ce Nigel ? Dossier. Un répertoire vide. Mais j'ai... Ah, c'est peut-être parce que je n'avais pas accès au mail si je n'avais pas trouvé le mot de passe en premier. Bon, au moins j'ai mis les indices. Euh... La guitare. Et il y a un autocollant qui dit La vérité est sans doute ailleurs, pas loin. J'en déduis qu'elle appartenait à Dooley. Le sciloscope. Alors là, le sciloscope ici... Qu'est-ce qu'il vient faire là ? C'est plutôt bizarre de voir un truc comme ça dans un camp de vacances, non ? C'est Betty. Comme Ceti, mais en mieux. Ah, la machine qui répond. Bonjour Amelia, Devon et Milly, inspecteur. Comment se fait-il qu'elle parle et surtout qu'elle sait qui je suis ? Puisqu'on vous dit qu'elle est mieux que Ceti. Comment puis-je me rendre utile ? Oh mon Dieu, non ! Oh là là ! C'est du délire ce jeu. Que peux-tu me dire à propos de l'endroit où Dooley est allé ? Regarde, si M. Dooley tenait à partager ses secrets avec vous, j'imagine qu'il vous aurait donné son mot de passe. Alors, je vais faire exprès de ne pas faire dans l'ordre et garder le mot de passe pour la fin parce que c'est trop croustillant. Qu'est-ce que tu es ? Comment se fait-il que tu puisses parler ? Je m'appelle Betty, je surveille, récupère et assemble les signaux susceptibles de prouver l'existence de formes de vie extraterrestres. Oui d'accord, comme Ceti, j'ai bien compris. Bah, Ceti est un tocard, moi je parle 13 langues, je suis grand maître aux échecs et j'ai trouvé le sens de la vie. Le sens de la vie ? Oui, mais Dooley a effacé ça pour faire de la passe pour ses séries télé. C'est énorme ! Bon, saisie du mot de passe, mot de passe. Très bien. Quel signal, Dooley, a-t-il intercepté ? Un signal radio ultra haute fréquence à 2,4 GHz. En substance, il s'agit d'une connexion Internet mais par câble. Arrête d'essayer de me cyberpléner. Sale machine ! Tu ne pouvais pas simplement dire Internet de luxe ? Où est-ce que ça l'a emmené ? De l'autre côté du lac, à la source du signal. C'est-à-dire ? Je n'ai aucune idée, je n'ai pas été convié vu que je n'ai pas de jambes. J'ai besoin de cette information, si tu ne me la donnes pas, je vais devoir t'y obliger. J'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser faire ça, Dev. Hum hum, Spectre. Devon ? Écartez-vous, monsieur. Il est temps que je vous montre ce qui m'a rapporté le badge tout chute d'arrogance. Hein ? Non, mais attends. D'où est-ce qu'ils sortent vos badges ? Secret des loups sanguinaires. Et vous n'avez pas de badge. Droit à être informé en cas d'urgence. Bah, faites ce que vous avez à faire. Oh mon Dieu ! Ah 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 ! Oh non ! Oh c'est du délire ! Alors Devon qui nous dit ? Bon, sur la carte, vous devez chercher les endroits où le signal a rebondi. Je l'y marquerai une fois qu'on en aura trouvé assez. Ça devrait nous indiquer le chemin pris par le loup sanguinaire Alpha Doody. Ah merde ! Ah puis c'est... C'est pas linéaire. Enfin c'est pas linéaire, c'est au pixel près quoi. Non ! Mais comment je fais ? Ne me dis pas qu'il est sur un îlot. Oh là là ! Bon, ils avaient dit à l'opposé. Bon, je pense que c'est sur l'île. Non ? Attends, comment ça marche ce truc ? Ils avaient dit sur la rive opposée. Attends, mais comment ça marche ce truc ? Il ne me dit pas qu'il est allé dans la flotte. Ah, ah, ah ! Ok. D'accord, il faut y aller au pif au maître. Non, sérieux ? Il n'est pas allé là ? Non, apparemment, il n'est pas allé là. Il ne dit pas qu'il est allé sur l'île en haut ? Oh non ! Hop, 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 hop ! Non, il est allé sur l'eau ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis à fond dedans. Oh, non, mais cette farce. Oh, il est revenu au milieu de la flotte, j'ai l'impression. Il n'est pas revenu par là ? Ouais, si. Oh là 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 ! Oh ! Oh ! Ce pire ! Ah, c'était sûr qu'il s'est sculptiné le Lilo. Oh non ! Hop, 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 hop. Putain, mais c'est du délire ce jeu ! Allez, laisse-moi deviner. Non ? Du tout ? Attends, je ne la sens pas. Je vois bien le truc totalement... Ah non. Bon, je suis méchant. Dooli n'est pas si bête que ça. On dirait une carte du lac. Une carte ? Mais qui mène à quoi ? Qui mène au ? À Dooli ? Je ne suis pas sûr. Après, m'ont là et voyons où elle nous mène. Bon, ben, j'ai pris la carte. Ben, dis donc. Je ne sais plus, les mots flèches, je les ai fait parler ou pas ? Il dit quoi, Dooli ? Des fois, l'eau sanguinaire Alpha Dooli nous laissait jouer à des jeux sur notre netteur. Celui auquel on joue le plus, c'est remplissage de rapports de police. Ah, c'est génial ! Émilie, quand le loup sanguinaire Alpha Dooli sera revenu, je vais le convaincre de transformer Betty en concurrent pour le programme RoboWars. L'opposition sera éradiquée. Toute résistance est futile. C'est bien, ma garde. Et Armélia ? Au total, combien y a-t-il de loup sanguinaire, Twin Flakes ? Eh ben, nous quatre, nous formons la meute numéro 3... Euh, 3,40... Quoi ? 3,40... 3,47. Ouh là, mon Dieu. Mais la numérotation commence à 2,10, et chaque onzième meute est ignorée. Du coup, c'est difficile à dire. C'est n'importe quoi, c'est du délire. C'est du pur délire. Encore le téléphone ? Allô ? Bonjour, c'est encore moi. Je voulais juste vous informer du fait que Gavon est allergique à la technologie depuis qu'il a été mordu par un grippin. Il a oublié son dispositif IEM. Alors, pause. Pour ceux qui ne connaissent pas la technologie, des dispositifs IEM, en fait, c'est... Comment on appelle ça ? Quand on parle, par exemple, de grenade IEM, c'est pour générer un fort champ électromagnétique qui désactive toute l'électronique dans un environnement donné, enfin, à proximité. Donc, en fait, un dispositif IEM, c'est pour pouvoir neutraliser tout ce qui est électronique dans une pièce, on va dire. Ça fait des fortes perturbations électromagnétiques. C'est fait, voilà, pour neutraliser les machines, en fait. Donc, bref, je reprends. Mais c'est trop drôle. Il a... J'arrive plus à faire savoir, merde. Alors, c'était quoi ? Bise aux autres à lui. Il a oublié son dispositif IEM à la maison. J'espère que celui du camp fonctionne, parce que sinon, je ne pourrais pas fermer l'œil de la nuit en imaginant mon fils perdu dans cette jungle sauvage remplie de technologies. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez m'envoyer la marque et le numéro du modèle... Allo ? Allo ? Parpara ? On dirait que la ligne a été coupée. Putain, le mec, il est fou. Allez, la cantine. Oh là là. Oh ! Géni... Oh ! Oh, le bordel. Elle ne me dit pas qu'ils servent des sushis, là, parce que voir le poisson vivant dans l'aquarium, ça fait très japonais, ça. Alors, je rappelle, attention, âme sensible, que dans la pure tradition japonaise, les vrais sushis, les plus frais qu'ils soient, en fait, c'est-à-dire que... Je crois que ça se fait d'ailleurs tout simplement dans les restos luxueux. Le custod va servir du poisson vivant dans l'aquarium et le découpe fraîchement devant vous, pour vous le servir en sushi. Je ne déconne pas, ce n'est pas un krach, ce n'est pas un... Voilà, c'est très japonais. Donc, de voir ça dans un réfectoire... Bref, et puis la... La chef en cuisine qui clope... Wow ! Bon, allez ! Oula ! On va commencer par analyser les bols. Ah bah, c'est Émilie qui parle. C'est ça que j'utilise pour couper les cheveux de Devon. Oula ! Pourquoi vous croyez que je porte une casquette ? Ah, les fonds ! Boîte de conserve. Haricot mi-cuit de la marque, on a oublié un truc. Pfff ! Alors, les étagères. Des gobelets en métal. Une boîte de crème toxique du Colonel Moutarde. Et une autre de poudre anti-radiation Radahoué. Il y a vraiment de tout ici. Alors, si je n'ai pas de bêtises, poudre anti-radiation Radahoué, c'est un... Mais Radahoué, c'est un clin d'œil à la saga Fallout. Fallout, le jeu tactique ou très littéraire qui est aussi un FPS à partir de 3, post-apocalyptique, qui est une dystopie que je vous recommande si vous ne connaissez pas Fallout. Enfin, normalement, vous qui regardez, vous devez connaître Fallout, c'est génial. Et le... Mais on ne sait plus comment il a dit, alors que je connais très bien la saga. Oui, Radahoué, c'est pour se décontaminer du nucléaire, des radiations. Voilà. Lorsqu'on est irradié, hop, on se rince le corps avec ça. Et puis, enfin, les veines. Voilà, c'est du Radahoué. On ne va pas confondre avec les Steam packs qui sont pour retrouver la santé. Allez, on continue. Casseroles. Des casseroles. Elles m'ont l'air neuves. Chef Agnès. Pas besoin de casseroles pour mettre une assiette au micro-ondes. Dans ce cas, je peux vous en emprunter une. Si vous voulez, je ne m'en sers pas de façon. Je n'ai une casserole. Le menu. Ragoût. Aucune autre information ne sera donnée. Oh, 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 gars. Alors, l'aquarium. La dernière fois que j'ai vu ce truc, il était plein de poissons en plastique. J'imagine qu'on peut dire qu'il y a eu du progrès. Un tube probablement utilisé pour nettoyer l'aquarium. J'imagine que je devrais pouvoir en prendre un bout. Hé, 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 hé. Je savais qu'il allait s'en servir. C'était flagrant. Alors, les galins, ils disent quoi ? Comment est la nourriture, ici ? Étonnamment bonne. Agnès est un peu gognon, mais elle n'a pas son pareil pour échauffer un plat au micro-ondes. Petit Devon, il dit quoi ? Ma recette de tarpe favorite a 34 ingrédients différents et je les connais par cœur. Hé, Milly. La cantine est le meilleur endroit pour trouver des couteaux. Pourquoi as-tu besoin de couteaux ? Vous voulez dire qu'à votre âge, vous ne savez pas à quoi ils peuvent servir ? Une seconde. Quel âge tu crois que j'ai ? Je ne sais pas, 100 ans ? Quoi ? Elle me dit quelque chose à Chef Agnès ? Ouais, quoi ? Vous allez pouvoir l'interroger. Vous n'auriez pas vu Dully par hasard ? Si, je l'ai vu hier. Il était en train de rôder près de mon ragout, alors je l'ai sèché. Il était en train d'ajouter des trucs, je suis sûr qu'il ne l'aura gâché. Il n'y a pas grand monde ici, dites-moi. Ouais, alors ? J'ai l'air d'être de la police. Vous voulez que je vous dise quoi ? Des fois, il y a du monde, des fois, il n'y en a pas. Mais vous êtes là, vous. Oh, désolé. J'avais paralysé que c'était vous, la police. Bref. Qu'appréciez-vous dans le fait de travailler ici ? « Bosser avec des gosses, c'est l'idéal de ma nature positive. » Je vous laisse. Ouais, c'est ça. Oh, ça mépris. Alors ? Ah, les rives du lac. Bah oui, maintenant qu'on a la carte. Alors, attends. Je vais lire déjà la carte. Une reproduction du lac et de ses environs avec l'itinéraire emplanté par Dully. La casserole. Ces casseroles d'excellente qualité ont une dizaine d'années. Je le sais parce qu'il y a encore l'étiquette dessus. Le tube. Un tube proprement de l'aquarium. Normalement, c'est là que Dully dirait. Ça sert à ce que les poissons puissent respirer sous l'eau. Il a beau être lourd, il me manque. Alors, les rives du lac. Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est que c'est de... L'unité, là. L'unité, l'unité. Eh, par contre, au clair, la lune est superbe. Je te surveille la lune. Tu restes bien tranquille là-haut à regarder les cribs se dérouler pendant la nuit et tu dis rien. C'est de l'entrave à la justice, parfaitement. Ah ah ah, les gamins ! Je sais que la lune n'est pas une personne, hein. Je lui faisais juste une blague. Vous faisiez une blague à la lune ? Euh ouais, et alors ? Oui, 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 bon. Alors. Le jerrycan. Un vieux jerrycan à essence. Il est vide parce que je l'ai vidé. Laisse-moi deviner. Pour démarrer un feu. Non, je l'ai versé sur le lit d'Evon pour que tout le monde pense qu'il ait eu un petit incident nocturne. Quoi ? Il faut bien que je m'assure que les autres meutes n'essaient pas de nous barboter. De nous le barboter ? Pardon. Jerrycan vide. Ah ouais, carrément, ça devient un objet de mon inventaire. Du coup, il en dit quoi ? Il est vide. Personne ne l'a rempli après l'incident détente. Les lobbies détentes ont dû acheter la coopération des responsables. La glaciaire. Ouh là, Barry. Donc un des deux en lunettes, là. On a assez de nourriture pour tenir pendant plusieurs jours. Et Larry qui répond. Tout bien rangé au frais dans du papier alu. Non mais c'est deux frères jumeaux, c'est pas possible. Alors, le bateau. Ah non, je suis condamné à l'emprunter pour y aller. Alors, je vais parler aux deux mecs. Vous êtes là pour le voir, vous aussi ? Voir qu'il est. Ça fait une éternité qu'on attend qu'il se montre. Et comme on commence un peu à en avoir marre d'attendre. Mais on ne s'en ira pas d'ici avant d'avoir vu un monstre. Eh ben, bonne chance à vous. Pourquoi tenez-vous tant à voir un monstre ? À nous deux. On forme 100% du club de cryptozoologie de Tuntleaks. On est en permanence à la recherche de monstres lacustres, d'alligators urbains, de kraken et en hiver de yétis. Peu de gens le savent. Mais il y a beaucoup d'événements étranges qui se produisent à Tuntleaks. Oh, je suis au courant, vous pouvez me croire. Ha ha ! Si les flics avaient la moindre idée de ce qui se passe réellement dans le coin, ça se saurait. Ouais. Retournez donc secourir les chats coincés dans les arbres. Laissez-nous charger du véritable travail d'enquête. Vous n'avez rien d'autre à faire. Non. Absolument rien. Au revoir. À une prochaine. À moins que vous ne fassiez attaquer par le monstre. Alors les mouflets disent quoi, Devon ? Le loup sanguinaire Alphadouli dit que le gouvernement est une illusion partagée par l'ensemble de la population, provoquée par des produits chimiques versés dans l'eau potable. Et qui est-ce qui verse ces produits chimiques dans l'eau potable ? Le gouvernement. Ha ha ! Armélia ! Ça c'est franchement extra, j'adore. J'ai toujours voulu être un loup de mer. Un loup de mer ? Oui, c'est comme les loups sanguinaires, sauf qu'on apprend aussi à détecter et à s'aborder les sous-marins. Pour quelle raison est-ce que tu voudrais apprendre ça ? Pour être prête quand ils arriveront. Qui ça ? Bah, le peuple des sous-marins, par dit. Émilie. L'eau, c'est fait à partir de glacés de feu. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. On va prendre le bateau, oh mon Dieu. Un vieux bateau au réservoir vide. Et avec un trou dans la coque. Je vais devoir le réparer si je veux m'en servir pour suivre cette carte du like. Et merde ! Alors, je sens que le chamallow... Euh... Ouh là là ! Oh, le feu de camp ! Je vois le feu de camp venir d'ici là. Mettre les marshmallows dans la casserole. Éventuellement avec autre chose dedans. Mettre la casserole sur le feu. Déjà, ça va faire une espèce de glue que je vais pouvoir fusionner à la planche de bois pour réparer le... Oh mon Dieu ! Ah 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 ! Bon, alors... Marshmallow dans la casserole. Le sachet est trop collant. Je vais les mettre là-dedans pour l'instant. Voilà ! Casserole de ce marshmallow, du coup, il en dit quoi ? Je dois juste trouver un moyen de chauffer ça. Bon, bah c'est tout trouvé. Allez, faisons fondre ces marshmallows. Marshmallow. Qui ? Il brûle jusqu'à le dernier ! Ha 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 ! Marshmallow fondu. Il en dit quoi ? Le mélange de marshmallow fondu est incroyablement collant. Bon, on va plonger la planche de bois dans cette solution. La planche est toute collante maintenant. Bon, bah je vais... Alors, il en dit quoi de la planche collante ? C'est trop drôle. Un morceau de bois particulièrement collant. Ha 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 ! Ah, j'adore. Bon, allez, je vais déjà foutre ça sur le bateau. Allez, hop. Et un trou de réparer. Voyons si on peut trouver de l'essence maintenant. C'est... C'est... Enfin, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mais en plus, ce jeu est excellent. Je... Alors... Peut-être... Encore que si, je pense que... Enfin bon, j'encourage pas les enfants à être devant les écrans. Mais je pense que des mouflets qui ont la tête bien faite, bien remplie, à 6 ans, 6-7 ans, ils arrivent à faire le jeu sans tricher. J'en suis sûr. C'est trop bien. Mais j'adore ce jeu. C'est de mon niveau justement. Voilà, à 6-7 ans. Ha 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 ! Ah mon dieu ! Bon, le jerrycan. À mon avis, il faut mettre le tube dans le jerrycan. Kit de siphonnage. Où c'est moche ? Où c'est moche ? Où est-ce que... Oh non ! Je vais prendre l'essence de la bagnole de patrouille. La bagnole de fonction. Oh merde ! Qu'est-ce qu'il dit du kit de siphonnage ? Je suis pratiquement sûr que c'est illégal de posséder ce genre de truc. Ha ha ! Écartez-vous, je vais faire apparaître du bruit de feu ! Bon bah, bon travail. Donne-le-moi maintenant. Pardon ? Le jerrycan descense. J'aurais dû me doter que vous étiez de leur côté. Les jerrycan pleins. Oh mon dieu ! Ah c'est horrible. Vendez-le-moi ! Je sais que je peux être irresponsable, mais pas à ce point. Dommage ! Ils sont cons, c'est boufflé, c'est pas possible. Ah mais c'est vrai que je ne les ai pas interrogés en étant ici. Mais ils ne lâchent plus d'une semaine en plus, les petits cons. Ah mais c'est énorme. Allez Émilie, la vilaine. J'aime bien votre voiture, elle peut monter jusqu'à combien de kilomètres heure ? Ce qu'il faut. Vous ne savez pas, hein ? Dans le jardin quête qu'on mène, c'est rare qu'on doit participer à des courses-poursuites. Le petit Devon. J'adore les voitures de police, et aussi les camions de pompiers, les ambulances, les hélicoptères, mais pas les avions. Sauf les avions de chasse. C'est bon à savoir. Et la petite Armélia ? Pourquoi vous êtes devenu policier ? Pour l'imperméable, surtout. En matière de classe, les manteaux ordinaires n'arrivent pas à la cheville de ceux qu'on nous fournit. Oh, c'est pas flatteur comme... Bon, bref. Bah oui, on peut se barrer en bateau, je suis bête, moi. Allez, zou. Je sais plus, je l'ai intergé sur le jelcan plein ? Ah oui, non, oui. Il y a la pyromaine qui peut pas... Voilà, spiche-flash-bouche. Ça y est, il est plein. Maintenant qu'il est en état de marche, je vais aller jeter un oeil sur le lac. On va aller jeter un oeil, monsieur. Non, c'est trop dangereux. Ce que vous allez faire, c'est rester ici et monter la garde au cas où d'où ils reviennent. Justement, danger, c'est mon deuxième prénom. N'importe quoi, c'est juste que tout le monde écrit danger sur les papiers qui te concernent. Oh, on veut venir avec vous, monsieur, s'il vous plaît. Je sais pertinemment que c'est une erreur, mais ce n'est ni la première, ni la dernière que je commets. Allez, montez. Oh, il est fou ! Oh, cette animation ! Oh là 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 ! Attends, c'est qui ce mec ? Oh là là ! Attends, c'est... Oh là là, c'est trop bizarre. Un journaliste et un appareil photo. Sérieux ? Alors, un appareil photo. Dick Brickman. Hé, je connais Dick Brickman, on s'est déjà croisés. Ne touchez pas à ça. Vous voyez bien qu'on tourne là. C'est un appareil photo polaroïde, et je ne vois personne en train de l'utiliser. Peu importe, rien n'empêchera Dick Brickman de capturer son âme ou son monstre sur pellicule. Et vous pouvez être certain que je n'irai nulle part avant de l'avoir fait, à moins que je n'ai une raison de penser que le monstre se cache ailleurs qu'ici. Je vous connais, vous. Ici, Dick Brickman en direct d'ici. L'endroit où je me trouve à la recherche des dernières informations pour vous. Où vous soyez pour tuer Slack News en compagnie de moi-même, Dick Brickman. C'est le mec à la radio, oh la vache, qui écoute directement depuis son bureau en plus. Non mais c'est nain. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je, Dick Brickman, suis ici pour apporter une information. Et l'information du jour, c'est qu'il y a un monstre qui vit dans Slack. Ce n'est pas vraiment une info de dernière minute, si. Ça fait des années que la rumeur de l'existence de ce monstre a été lancée. Alerte info, la police admet avoir eu connaissance de l'existence du monstre depuis, je cite, des années. Comment êtes-vous arrivé ici ? Je ne vois pas de bateau. Vous ne pouvez pas empêcher la presse de faire son boulot, et moi, Dick Brickman, je suis la presse. Alors, vous avez un scoop au sujet du monstre ? Nous sommes actuellement en direct depuis l'endroit où notre enquête nous a mené. Qu'allons-nous découvrir ? Sachez-il du repère du monstre ? Obtiendrons-nous enfin une photo dédicacée par la créature ? Retrouvez-nous dès que votre serviteur Dick Brickman de Twin Slack News aura la moins d'informations à partager avec vous. Vous êtes conscient qu'il n'y a pas de public, j'espère. Vous pourrez arrêter de parler comme si vous étiez en direct. Alerte info, inspecteur. Vous êtes ici. Un public de 4 personnes. Qu'importe que ce soit 4 ou 4 millions, l'information doit leur parvenir. À plus tard. N'oubliez pas, retrouvez très prochainement Twin Slack News en compagnie de moi, Dick Brickman, pour la conclusion palpitante de notre épisode hebdomataire de Dick Brickman mène l'enquête, avec votre serviteur Dick Brickman. Épisode au cours duquel je, Dick Brickman, suivrai toutes les pistes susceptibles de mener à la créature toute. Il dit quoi le petit Devon ? Si j'avais eu un appareil photo, je prendrais des photos de poissons et de cailloux, et d'un autre poisson aussi, parce qu'il y en a de plusieurs espèces, vous savez. Un petit Hermélial dit quoi ? Je me demande si ce type à son badge posait les vraies questions. Je sens que je vais regretter d'avoir demandé, mais qu'est-ce que tu entends par vraies questions ? Sur quel ordinateur la conscience d'Elvis a été transférée ? Qui a financé la fausse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ? Où se trouvent les... Excuse-moi, tu as bien dit la fausse découverte de l'Amérique ? Oui, Dooline dit qu'il n'y a rien qui prouve que l'Amérique existe réellement, et qu'en fait, on vit dans un pays secret dissimulé au milieu d'un des appareils. J'avoue que c'est impressionnant, même pour Dooline. Alors, Émilie... Quand est-ce qu'on passe à la phase bavure policière sur un membre de la presse ? Désolé de te décevoir, mais c'est pas quelque chose qui reste d'arriver. Comment vous faites pour retirer une quelconque satisfaction de votre boulot ? C'est horrible, on a retiré de cette gosse. Oh non ! La lune, toujours la lune. Je te surveille, la lune. Tu restes bien tranquille là-haut à regarder les crimes. Mais non, mais non, mais non, mais il recommence. Oh, je ne vais pas relire les mêmes répliques. Bon, il n'y a rien d'autre à dire, le journaliste ? Non, il n'y a rien d'autre à dire. Oh, mon Dieu. Allez, la forêt. La forêt ! Non, ce direct. Enfin, ce direct. C'était bien, nulement sponsorisé. Bon, bref. Respecteur McQueen. Je, je crois qu'on est perdus. Sénistre cette forêt, je suis prête à parerglier qu'elle est pleine de monstres. Espérons que non. Oh, des lussioles trop stylées. Des lussioles ! Des mouches en feu ! Alors, la forêt obscure. Je me demande quels secrets se cachent dans cette forêt. Pas que je sois pressé de le savoir, mais bon. J'adore. Le dessin, il est extra. J'adore. Oula, ouverture de la grotte. Bon, je viens de l'embarquer à l'air. Alors, les mouflet, ils disent quoi ? Ils ont pas les jetons, non ? J'y ai enterré pas mal le canon non désiré dans ces bois. Armélia dit quoi ? Vous n'avez pas appris à vous orienter à travers les bois ? Un truc de scout, ça. Nous, on apprend à être indétectable par les yeux qui voient tout, les satellites GPS. Le petit Devon. Je n'aime pas ce qui est sombre, comme la nuit noire obscure. Ah bon, pourquoi ça ? Parce que je me conne contre les murs. Ah ah ah, ouverture de la grotte, ta merde. Wow, stylé. Entrée de grotte mal dissimulée. Ah putain, j'aime bien. Alors, panneau. Il n'y a rien d'intéressant ici, rien du tout. On devrait continuer à chercher, alors. T'es bien l'élève de Dooley, toi. Ah 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 ah, Émilie. Je parie que cette gratte regorge d'araignée et de chauve-souris, et aussi de chauve-araignée. Je veux une chauve-araignée de compagnie. La petite arméliale, dis quoi ? Enfin non, la grande. C'est la plus grande de... Bref, du mouflet. Ah bah, c'est ma queen qui parle. Je vais avoir besoin de toi pour occuper les deux autres pendant que j'explore la grotte. Parfait. Ça devrait me laisser tout le temps dont j'ai besoin. Besoin ? De quoi faire ? J'ai pratiquement accumulé le temps requis pour obtenir mon batch patienté devant l'entrée d'une grotte. Hein, mais à quoi ça rime ? Quand est-ce que ça pourra t'être utile ? Ben, quand on est en train d'attendre devant l'entrée d'une grotte, là, non ? Vous avez vu comment je suis bonne ? C'est parce que je me suis beaucoup entraîné pour obtenir le batch. Les petites devines disent quoi ? Vu qu'il y a des entrées de grotte, est-ce qu'il y a aussi des plats principaux et des desserts de grotte ? Alors, je voudrais pas dire, mais l'entrée de grotte dissimulée, on dirait presque le continent africain, mais un peu déformé. Enfin, c'est ce que ça m'inspire. Rien d'autre sur les Lucioles ? C'est beau, franchement, j'adore. Allez, on y va. On dirait qu'il y a une grotte derrière ce camouflage grossier. Allons-y ! Je pense qu'il serait plus raisonnable que vous restiez monter à la garde. Ok, je vais massacrer tous ceux qui s'approchent ici. Ouh là ! C'est quoi ce délire ? Nigel le monstre. Ouh là ! Est-ce que le mouchard est toujours dehors et se rapproche dangereusement ? L'eau sanguinaire, Alpha Dolly. Oh, le salaud ! Ha 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 ! Excellent ! Je vais aller voir... Oh, bonjour, inspecteur ! Dolly, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, je t'ai présent de Nigel. Euh, salut ! C'est un allié de la vérité, lui aussi. Il m'a invité ici pour que je l'aide à résoudre un problème. D'accord, vous avez fini, on peut y aller. Alors, non, non plus. J'ai besoin de l'aide de Dolly, d'Olluminati.com. Et lui, ils sont très populaires au sein des alliés de la vérité, vous savez. Quelle est la nature du problème ? Le gouvernement veut me capturer parce que je suis un monstre. Oh, merde ! J'ai cliqué sans le vouloir. Oh, je suis désolé. Ah, merde ! Il faudra faire pause et relire le truc. Ah, je n'ai pas fait exprès, un clic nerveux. Merde. Quoi qu'il y en soit, j'ai besoin d'une protection. Tu veux dire une arme ? Vraiment ? Allez, on va résoudre tous les problèmes, on tire en dedans. Je ne possède même pas d'armes à feu. Arrêtez de me parler d'armes, ça ne fait que de me rappeler le fait que je n'ai pas de doigts. Il faut qu'on éloigne le mouchard qui l'y adore. Il se rapproche dangereusement de Nigel et trop rapidement. Mouchard ? Le journaliste, tu veux dire ? C'est un espion du gouvernement et ça ne fait aucun doute. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Oh, merde, je n'ai pas fait la bonne voie. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Je suis dans la confusion du dialogue. Alors là, je prends en doulis. Une fois que ce sera fait, il faudra qu'on te trouve un chapeau de protection mentale, Nigel. Ça les empêchera de te retrouver. Un chapeau de protection mentale ? Oui, une couche protectrice composée d'un certain type de métal, de l'aluminium par exemple. Tu veux dire un chapeau en papier alu ? Oui, ce serait parfait. Avec ça, il serait plus en dur d'utiliser tes ondes mentales pour te localiser. C'est une idée de génie. Je savais que vous alliez pouvoir m'aider. Oh, merde. Oh là là là, oh 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 là là là, je vais s'envoyer avoir des trucs à faire là, mon dieu. Allez, postiche. Vous aimez, c'est mon déguisement d'humain. C'est grâce à lui que j'ai réussi à m'entrouler dans le campement et à convaincre d'oubli de venir avec moi. J'étais persuadé que c'était un autre loup sanguinaire alpha, son déguisement est très réussi. Un jour, j'espère pouvoir travailler comme maquilleur dans le cinéma. Sans me vanter, je crois que je suis assez doué. Alors, la table d'artisanat. Il y a tout un tas de faux prospectus relatifs à un jamboré à divers stades de réalisation. Le fait qu'il n'ait pas de main explique la nature infantile des affiches. Par contre, ça n'explique pas comment il a pu se procurer une table d'artisanat et un ordinateur. Ah, j'ai l'encre. Qu'est-ce qu'il dit sur l'encre ? Ça doit être l'encre qui l'a utilisé pour faire ses panneaux et prospectus. Là, on reste encore un peu. Le ruban adhésif. Du ruban adhésif, indispensable à tout bon aventurier. Utile pour coller des choses ensemble. Généralement, mes doigts entre eux. Alors, il y a la poubelle. Elle est pleine d'emballages, de plats à emporter à base de fruits de mer. Vous n'avez pas le droit de me juger. L'ordinateur. Il est ouvert à la même page du forum que l'était l'ordinateur de Dooley. Et les touches sont humides. Très humides. Alors, Dooley. Tu vas bien, Dooley ? Ouais. C'est pas si mal que ça, en fait, ici. Mais vu que je ne peux pas partir, peut-être que tu pourrais m'aider à protéger Nigel du mouchard. Débarrasse-toi du type dehors et trouve le chapeau de protection mentale pour les empêcher de le retrouver. Dooley. Le type de dehors, c'est un journaliste de la télé. La couverture parfaite. Ah, ils sont trop forts, ces types du gouvernement. Et si on veut qu'ils laissent Nigel tranquille, il va falloir qu'on leur fasse croire qu'ils se cachent ailleurs. Alors, peut-être les accessoires avec du ruban adhésif. Non, c'est pas ça. Les accessoires avec de l'encre ? Non plus. Le ruban adhésif avec de l'encre ? Non, il faut choisir quelque chose de cohérent. Table d'artisanat. Peut-être les accessoires sur table d'artisanat. Non, c'est pas malin. Je vais parler aux gosses. Ok, là, me t'écoutez. La bonne nouvelle, c'est que Dooley est à l'intérieur et indemne. La mauvaise, c'est qu'il ne peut pas encore en sortir. Pourquoi ? Il est... Il y a un... C'est un test de niveau alpha. Ça compte pour votre badge. Ne pas poser de questions. Yes ! Ça fait super longtemps que j'essaye de l'avoir celui-là. Allons-y. Ah oui, non, c'est les mêmes répliques. Dommage. Bon. Comment je peux me débarrasser du... Oh là là là... Du journaliste. Le mouchard de Dooley. Et c'est Dick Brickman, indirect. L'endroit où je me trouve. À la recherche des dernières informations pour vous. Que vous soyez pour tuer une sélection aux accompagnés de moi-même. Dick Brickman. Non, ben, il n'y a rien de nouveau. Je vais peut-être devoir revenir sur là. À la rive du lac. Un costume, un costume, un costume. Oh, 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 oh. Je vais reparler quand même aux autres zigotos de l'autre côté de la rive. On va voir s'ils peuvent m'aider. Ah, comme quoi. J'ai besoin de papier aluminium. Vous n'auriez pas ça par hasard ? Si, bien sûr, attendez. Ah, super. Ça va pas barrer. Si on enlève le papier à l'huile, il casse-croûte de tata trastée. Nous a préparé pour se ramollir. C'est vrai, t'as raison. Si ça se trouve, on va devoir attendre encore un moment avant que le monde décide de se montrer. Et on ira nulle part jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il y a bien un monstre par ici. Ce qui veut dire que le papier à l'huile reste ici aussi. Désolé, inspecteur. Ah, ils sont chiants. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, puis dans le réfectoire, je... Non, pas le téléphone. Putain, c'est pas vrai. Allô ? C'est encore moi. Je viens de me dire que je ne connaissais pas le pourcentage de fibres de l'uniforme de Devon. Et qui se peut qu'il se retrouve près, pas trop près, j'espère, d'un feu pendant le campement. Pourriez-vous me donner sa composition exacte ? Euh... Ah, et pendant que vous y êtes, vous pourriez me parler de votre plan au cas d'incendie ? Juste les bases, hein. Formation du personnel, fréquence des révisions des extincteurs, liste des numéros de téléphone, des pilotes d'hélicoptère d'urgence. Jack ? À qui est-ce que tu parles ? À personne, chérie. Bon, la cuistot. Moi, quoi ? Est-ce que vous avez du papier alu ? C'est une cantine ici, vous savez. Bien sûr qu'on a du papier alu. Je peux vous en emplanter. Non, il n'y a que le personnel de cuisine qui peut s'en servir. Oh, putain. Ouais, c'est ça. Ah là 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 là... Oh ! Bon, les mouflets disent toujours la même chose. Ouais. Oh, merde, Oum. Alors, il y a que le personnel de cuisine qui a le droit à l'aluminium et les autres zigotos veulent une preuve d'un monstre Ah, attends, il y a le zigotos de l'entrée du parc aussi J'avais oublié Eh oui, il y a Jamie Je cherche un ami Je suis flatté Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien Ça tombe mal, mon agenda est plein là Non, je voulais dire qu'un de mes amis a disparu Ah oui, naturellement, j'avais bien compris Vous pouvez me le décrire Il me ressemble beaucoup mais je dirais qu'il a environ 20% de pixels en plus Non, désolé Le monstre lui a probablement tombé dessus Fuyez avant qu'il ne vous arrive la même chose Ils se moquent tous de moi quand je les mets en garde Oh, Jamie, toi et ton monstre qu'ils disent Jusqu'au jour où, bam Ils en portent un Il doit sûrement les emmener dans son repère montagneux ou sous-marin Voir peut-être sous... Quoi ? Ah, et ça arrive souvent Ça se pourrait Il est malin, vous savez Écoute ses traces en prenant soin de ne jamais être vu ni entendu ni de faire quoi que ce soit En fait Plus que malin Il est sur Noa Au revoir Au revoir Fuyez Ça arrive Il chien de seconde Sérieusement Comment avez-vous décroché ? Bref Ah, il a déjà posé la question Oh là là Prêtre Eh merde Je vois pas comment je peux m'en sortir Là Les zigotos veulent une preuve que le monstre existe Alors à mon avis je vais fuir le journaliste je vais foncer dans la grotte et voir avec l'intéressé si je peux Ah mais je crois que je vais même pas parler au pauvre Euh, bonjour Ah, un monstre Très bien Un monstre parlant même mais je préfère éviter d'en parler Pour moi nous sommes tous les créateurs du Seigneur Vraiment ? Vous savez sous l'eau on ne s'intéresse pas beaucoup à la religion en ce qui me concerne j'ai juste lu les livres que j'ai empruntés au campement Pour quelle raison tu t'es installé à Tunes Lake ? La prise en charge des frais dentaires est excellente Mais tu n'as pas de dents Peut-être mais si j'en avais c'est ici que je voudrais vivre Alors on s'amuse à enlever les gens Je trouve que c'est pas une manière très juste de décrire le fait d'attirer une personne à un endroit précis pour de fausses raisons de l'enfermer dans un repère constitué de cavernes et de refuser de la laisser partir Pourquoi penses-tu que le gouvernement en a après toi ? Hollywood Pardis Utiliser coûterait moins cher que la plupart des effets spéciaux et vu la côte qu'ont les films de monstres ces derniers temps Mais la gorge ne m'intéresse pas Je préférerais largement devenir maquilleur et aider les vrais stars à briller Je te laisse A plus tard Old Dooley Le mouchard est parti ? Pas encore Mais je suis sur le coup Nigel ne peut pas porter le chapeau tant que le mouchard est là Sinon les cornées de sa dernière position restent inconnues Dolé Désolé inspecteur Mais les outils utilisés par les gouvernements sont très performants On va peut-être mettre deux langues sur la postiche non ? Non c'est pas ça On peut mettre un désir sur la postiche non plus Table d'artisanat Il y a forcément quelque chose ça va faire avec Si je mets l'encre dans la... Non c'est pas ça Merde Je vois pas Attends On est bien d'accord que dans la grotte je peux pas Non je peux pas aller au-delà Non 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 Oh là il y a un élément qui m'a échappé Du bouche en feu Ah la gamine Le journaliste encore Oh là là Il dit toujours la même chose je crois Oui non c'est nul Il ne m'aidera pas le gars Si je lui donne la carte Betty Non Ah 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 Alerte info Cette carte ne comporte aucun nouveau complément d'informations Ce qui rend totalement des nuits d'intérêt Ah Ah c'est chier Il a Il a Il a truqué la carte avec avec de l'encre Quelques Toubillons bien placés Fausse observation Ah c'est Aurélien Qu'est-ce qu'il dit Les emprunts ont vaguement l'air d'être celles d'un monstre marin Ça devrait convaincre les gens qui l'étaient ailleurs C'est alors Wow Flash info Le monstre aurait apparemment été vu ailleurs C'était Dick Brickman Je vous dis à la prochaine pour toujours plus d'infos en direct de l'info Et bah voilà il s'est barré notre menu Ah merde Ils disent toujours la même chose Il mince le ruban des ifs et les accessoires Mais je peux rien en faire Non ça n'a pas de sens Alors attends On avance On avance Oui on progresse Je vais lui dire qu'il n'y a plus Euh bonjour Le journaliste est parti Vous avez le chapeau Le chapeau en papier alu Non pas encore Faites vite je vous en prie Je sais qu'ils essaient de me lécher le cerveau Je le sens Dolly dit rien Le mouchard est parti Oui il est parti Tu as préparé le chapeau Pas encore Il n'y a pas une minute à perdre inspecteur Il ne faut absolument se procurer ce dispositif de dispersion Enfin dissipation Merde Le chapeau Le chapeau Le chapeau Le chapeau Comment je peux faire pour le chapeau Attends L'appareil photo Mais pourquoi il l'a laissé Stidio Il a oublié son appareil photo Je devrais le ramener aux objets trouvés Ah ah Le polaroïde de Nick Botman Attends voir Si j'avais essayé ça à l'académie Je me serais fait renvoyer vite fait Ah oui Il a grandis sur les accessoires Juste que c'est le polaroïde de 10 bouts même Alors les autres ma boule là je peux peut-être Non il n'y a rien Merde Dommage J'arrive comme un fou Excusez-moi Tac 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 Attends je vais revoir le Mickey de l'entrée et seulement après j'irai voir la cuistot Non Maintenant on n'a rien à se dire C'est triste C'est triste Alors la cuistot Allez Réfectoire J'allais dire si le téléphone allait encore se remettre à sonner Attends je vais refouiller un peu les pièces Enfin refouiller les pièces voir s'il n'y a pas du monde qui bouge Ah Faut pas que j'ignore le robot aussi Je ne vous parle plus inspecteur Ah merde Alors Réfectoire Ouais quoi Je vous laisse Je vous laisse Ouais c'est ça Je peux pas emprunter le papier alu Il y a que le personnel de cuisine qui peut s'en servir Merde Des autres me disent qu'ils veulent la preuve d'un monstre Je suis totalement irrévérencieux Je prends une photo de la cantinière là Pas de la cuistot J'avais passé pour un monstre Ça serait déchier de faire une photo du poisson pour faire croire que c'est un monstre Ah Après une photo du robot comme la machine Non c'est pas une bonne idée Non Ouais Non Ça va rien m'apporter Merde Comment je peux faire le chapeau Oui Que ce soit Barry ou Larry J'ai les mêmes répliques je pense Je peux bien le vérifier parce que j'aurais pu me faire voir Oh Merde Humor Alors c'est pas le premier épisode où j'ai un moment de flottement et que je sèche parce que je suis en train de cogiter Comment je fais Attends J'ai un appareil photo du ruban on disait il fait des accessoires Je devrais pouvoir faire Ah Attends mais il faut peut-être tout simplement que j'interagisse avec mes accessoires sur le monstre en question Attends je remonte tout le bazar Attends 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 Si je lui balance mes accessoires Ah non Le chapeau en papier à nu Comment je peux faire Oh là là Le chapeau Le chapeau Le chapeau Le chapeau Non non Il me faut Merde Oh Encore Tiqui Trop vite Non non Mais j'ai fait C'est le champ Merde Oh Comment je peux Je peux pas les convaincre Qu'est-ce qu'ils m'en donnent Ah Mais il faut que je fasse une photo Mais oui Mais la réponse est carrément dans le texte Ils veulent une preuve Que le monstre existe Il faut que je vende à l'autre De faire une photo Évidemment Non Bah Pourquoi ça marche pas Bah ça a pas l'air de marcher Je comprends pas Je comprends pas Alors attends Aïe Attends Mais comment Je vais pas présenter les accessoires de jumeaux Là Bah non ça va pas Si je triche avec Merde je suis trompé de pièce La machine D'accord Je peux pas déguiser la machine en gamin Ouais On est d'accord Je vais quand même pas demander à un gamin Si si Bah si D'ailleurs c'était mon idée première Ah mon dieu non Je pourrais peut-être leur demander de se déguiser en monstre Mais il faut qu'on trouve un endroit à l'abri des regards Pour ne pas perdre l'effet de surprise Dans le dortoir Ou dans le bureau Non Ah merde Alors attends Les dortoirs Non plus Alors faut que je trouve le lieu adéquat La forêt obscure Allez dans la forêt obscure Personne va nous voir Allez on fait une traversée du lac Décidément quelle nuit romantique Au clair de lune Allez les mioches Personne peut vous voir Voyons quel genre de déguisement On pourrait faire avec tout ça Oh mon dieu Quelle horreur Oh 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 Les gosses en big foot Extrêmement convaincant Non A quoi va me servir le roman adhésif Ah c'était pour le chapeau plus tard Allez tout le monde Dites en mince Qu'est-ce qu'ils disent quand ils prennent en photo les big foot D'ailleurs comme on dit au pluriel Big foot Big foot Ah ah la photo est faite Prof photographie Ah 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 Comparé à d'autres photos soi-disant authentiques du big foot Celle-ci n'est pas si mal Étrangement et en dépit de mon domaine de spécialisation et de mes expériences professionnelles Je continue à avoir du mal à croire en son existence On peut pas marcher avec ce déguisement Est-ce qu'on peut l'enlever Je pense ouais Allez je vais aller voir les deux frères jumeaux là complètement parano Enfin parano Lunatic J'ai trouvé une photo qui devrait vous intéresser Enfin une preuve de l'existence du monde On savait qu'il était bien réel Oh la tête que les autres vont faire quand on va leur montrer Bah voilà ils se sont tirés Ah hop la glacière On dirait qu'ils ont laissé leur glacière avec leur nourriture emballée dans du papier alu Je vais en prendre un peu Un peu de papier alu Du papier alu Si j'avais quelque chose pour le coller Je pourrais faire un chapeau avec si mes parents me voyaient Allez c'est parti Oh non Ah 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 Occasion de faire une énigme Bon bah le chapeau il tout trouve Enfin la pointe La crête est toute trouvée Par contre le reste c'est pas forcément évident Soyons observateurs Bord plat bord plat bord plat Non 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 C'est bien c'est trompeur Euh hop là Attendez Comme ça Ce qui fait que ça ça va là Et ça ça va là Très bien Ha 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 stylé Ça devrait faire l'affaire Je n'ai plus qu'à coller par ici Plier de ce côté Et voilà Un superbe chapeau en papier alu Je devrais retourner dans la brotte et le donner à Nigel Nigel Papier en chapeau Papier en chapeau Papier en chapeau Papier en aluminium Un chapeau en papier aluminium Je vais y arriver Avant fabriquer un chapeau en papier alu pour un monstre parlant m'aurait paru bizarre Je crois que je commence à être blasé Ça y est le mouchard est parti Oui il est parti Super donne lui le chapeau alors Tiens le voilà Il est magnifique Et maintenant Maintenant que le mouchard n'est plus là Et que Nigel est indétectable Il va pouvoir mener une nouvelle vie Libre du contrôle permanent du gouvernement Ha ha c'est fidèle Est-ce qu'on peut rester en contact Bien sûr Fais juste attention à envoyer des mails depuis des endroits difficiles à identifier Comme des cabines téléphoniques Des cybercafés Ou la fosse des Mariannes C'est noté Encore merci pour tout Dolly Le pauvre J'espère qu'il arrivera à se débarrasser de ses agents du gouvernement Dolly On est des agents du gouvernement Parle pour toi Moi je lui dis rien au gouvernement Content que tu sois de retour parmi nous Dolly Rêve rêve splendideur Ah merde c'est vrai Ah le verroir est vide L'essence On dirait que tu vas devoir rester un petit moment avec nous Allez tourner général de ce morse Ah non Ah non Ah non Ah ah Dolly qui gratte sa guitare Qui sont les loups des plus sanguinaires Qui ne décolle pas la truffe Ni devant ni derrière C'est nous C'est nous Affaire classée Ah 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 Nous sanguinaires C'est énorme J'adore ce jeu C'est du délire C'est pas trop compliqué Ah j'adore 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 Ah Je ne boude pas mon plaisir Wow La prochaine affaire S'appaira le don Et mort vivant ce soir Ouh la 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 Je ferai ça Ouais je ferai ça Au courant de la semaine prochaine Extra J'ai adoré Oh Bientôt l'heure de surveiller un direct de Funfan Il va falloir que je fasse mon boulot de mono Bref Merci d'avoir regardé l'épisode Et à bientôt Pour la prochaine enquête Ouais On va quitter le jeu